Le projet Boosté les compétences pour l'employabilité des jeunes est une initiative du gouvernement guiné. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars et qui vise à lutter contre le fléau du chômage en Guinée. A cette fin, les interventions du projet Boosté ciblent trois catégories de bénéficiaires. Faudrait-il le rappeler. Le secteur privé et les PME qui sont appelés à nouer des partenariats avec les institutions publiques et privées d'enseignement pour réformer les curriculats, mettre en place des curriculats innovants en direction pour faciliter l'insertion des jeunes dans le marché du travail. Ils sont également bénéficiaires de la composante éducation vers l'emploi, communément appelée E2E. où ils sont en partenariat pour recevoir des jeunes stagiaires qui vont bénéficier de bons d'achat pour aller acheter un stage en entreprise ou une formation en entreprise. La deuxième catégorie de bénéficiaires, je l'ai dit tantôt, c'est les institutions de formation. Ces institutions de formation reçoivent directement des subventions du projet parce qu'ils ont été sélectionnés de façon compétitive et transparente pour bénéficier de cette subvention-là. en direction de la mise en oeuvre qui va servir à la mise en oeuvre de leurs sous-projets. Donc ces institutions de formation vont nouer des partenariats avec les entreprises privées pour réformer les curriculats et mettre en oeuvre les projets qui vont faciliter l'insertion des jeunes. Enfin, la dernière catégorie de bénéficiaires, ce sont ces jeunes-là qu'on veut impacter et qui sont au chômage. Les jeunes chômeurs diplômés ainsi que les jeunes exclus en permanence du marché du travail en région de chômage prolongé peuvent accéder aussi bien aux bons d'achat basés sur la performance pour aller acheter des charges en entreprise et des formations en entreprise, mais aussi peuvent bénéficier de ce volet qui nous réunit aujourd'hui, le volet entrepreneuriat. Donc les interventions du projet pour atteindre ces cibles sont réparties en trois composantes, comme l'a si bien rappelé le gestionnaire du projet. La composante 1 qui est le fonds compétitif pour les compétences et l'employabilité qui vise à soutenir de nouveaux programmes de formation professionnelle de 2 à 3 ans conforme aux standards de certification internationaux et reposant sur un partenariat public-privé. La composante 2, dont l'activité que nous menons aujourd'hui est inclue dans cette composante, le programme de l'éducation à l'emploi, dont la mise en œuvre est assurée, faut-il le rappeler, par la guide du ministère de l'enseignement technique, donne aux diplômés chômeurs donc un accès vers ces opportunités professionnelles qu'on a dit tantôt. sur la base d'un PPP avec les entreprises privées. Enfin, la composante 3 vise le remboursement de capacités de tous les départements qui sont impliqués dans le projet. Et également un élément important, la composante 3 va permettre de mettre en place l'Agence nationale d'assurance qualité. On a beaucoup parlé de curricula dans les autres, dans la composante 1. Il faudrait une agence qui permette de s'assurer que ces curricula sont en phase avec les standards internationaux. Excellences, Monsieur le Premier ministre, L'activité qui nous réunit donc aujourd'hui concerne le volet entrepreneuriat de la composante 2 et qui est piloté par la GIF, comme je l'ai dit tantôt, et directement mise en œuvre par le FONICH. 100 jeunes ont été déjà formés aux notions d'entrepreneuriat. Et parmi eux, 25 ont été sélectionnés par un jury indépendant et on a pu se rendre compte tout à l'heure de toute la transparence qui a habité tout le processus de formation. 25 jeunes donc ont été sélectionnés pour faire une formation intensive et ont reçu leur certificat aujourd'hui en votre présence. Parmi eux, les 10 jeunes sont sélectionnés pour bénéficier d'un accompagnement au niveau des incubateurs. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer encore une fois l'engagement de la Banque mondiale à accompagner le gouvernement guinéen dans son combat pour éradiquer le chômage d'IJ. Aux jeunes bénéficiaires, je voudrais profiter également de l'occasion pour les féliciter parce qu'ils ont été brillamment sélectionnés, les 100 en premier, les 25 et aujourd'hui les 10 et les encourager à persévérer pour réaliser leurs projets. Enfin, pour terminer, je voudrais rendre un hommage appuyé aux membres du jury et à vos équipes techniques en particulier, la GIP et le FONICH, mais également le secrétariat exécutif qui les encadre, qui n'ont ménagé aucun effort pour la mise en œuvre de cette activité, faut-il le préciser dans le respect du calendrier. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada